bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tour de commandement l'endroit où on adore parler du commandeur ici thibault et je suis tout seul cette fois ci pour vous parler d'un deck bah oui on va continuer les textes la nouvelle capena oui je sais très c'est très bizarre je sois tout seul du coup pour parler des decks mais voilà je suis parti en solo pour ce d'exy qui m'intéresse pas mal c'est le deck courtier paré qui du coup s'intéresse à la famille des courtiers blanc bleu et vert et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux sur facebook sur twitter et sur instagram pour avoir toutes les news toutes les infos de la tour de commandement savoir quand est ce que les vidéos sortent mais également savoir quand est ce que nous réalisons les différents live sur twitch et si jamais vous ne pouvez pas assister au live vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live twitch nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement sans eux rien ne serait possible car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour donc un grand merci à eux et si jamais vous souhaitez les rejoindre c'est dans la description de la vidéo donc aujourd'hui on va parler courtier et les courtiers il paraît qu'ils aiment bien les marqueurs donc voilà courtier paré donc paré à tout avec les différents marqueurs qui vont être proposés dans ce deck et je vous rappelle qu'on va parler dans un premier temps des commandants qui sont présents le deck les nouveaux commandants et les commandants réédités dans un second temps à parler des nouvelles cartes du coup du deck et ensuite on va s'attaquer aux rééditions intéressantes un petit tri de quelques rééditions sympathiques même si je vous avoue qu'il y en a beaucoup voilà il ya beaucoup de choses qui se passent dans ce deck et bah écoutez il est temps d'attaquer tout ça et on va commencer avec le commandant principal du deck peri le pulvérisateur un rhinocéros et soldats 3 3 qui coûte quatre manas dont un vert un blanc et un bleu et quand il arrive sur son bataille vous mettez un marqueur bouclier sur une créature ciblée et donc le marqueur bouclier je rappelle si elle devait subir des créatures ou être détruite retirer lui un marqueur bouclier à la place à chaque fois que peri attaque une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagne plus x plus x jusqu'à la fin du tour x étant le nombre de sortes de marqueurs différents parmi les permanents que vous contrôlez alors ici c'est très intéressant peri déjà bon le petit peu de le petit marqueur bouclier qui peut se mettre également sur lui-même donc pourquoi pas un voltron derrière en mode j'ai un gros rhino qui bourre et il va faire sévèrement mal oui en effet ça peut fonctionner mais pas que ici peri peut protéger également une autre créature assez impactante on a quand même tout ce côté très mono cible en fait sur ce commandant puisque il va mettre un marqueur bouclier sur une créature ciblée ensuite il va donner à une créature ciblée que vous contrôlez le piétinement et le plus x plus x donc on a de ce côté très mono cible qui se ressent dans cette carte là alors est ce que c'est un inconvénient pas forcément parce que l'avantage c'est que le marqueur bouclier bon voilà le marqueur bouclier l'émission une créature mais le boost on peut le changer à chaque phase de combat et dire ok bah voilà il attaque peri bah il va donner son boost le truc c'est qu'on a peut-être plus envie de le jouer voltron peri puisque ben en fait on a ce côté où c'est au moment où lui attaque qui donne un plus x plus x et donc par l'envie de se dire à moins de pouvoir protéger peri de manière infinie en disant ok je peux le retirer du combat avec reconnaissance par exemple derrière ou bien je peux faire en sorte de donner l'indestructible d'une manière ou d'une autre en effet eh ben on n'a pas trop envie de mettre en danger non plus mais 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 il ya aussi l'autre point important et qui est pas mal abordé dans le deck et c'est quelque chose d'assez spécial quand on regarde la decklist on est là il ya un gloobie bulga de différents types de marqueurs parce que c'est essentiel qu'on ait énormément de types de marqueurs différents parce que si on a des types similaires en fait on s'en fout peri il peut avoir 15000 marqueurs plus un plus un sur tes 15000 créatures il s'en fout il voit que c'est que des marqueurs plus un plus un donc voilà il n'y a pas de changement là dessus par contre quand il voit des marqueurs charge des marqueurs moins un moins un des marqueurs divinité les marqueurs bouclier les marqueurs avec les capacités le vol initiative le piétinement tout ça lui il voit plein marqueurs différents et les là oh mon dieu j'ai envie de booster encore plus ok donc ici on doit se concentrer vraiment autour de ce commandant avec les différents types de marqueurs ce qui fait que en effet on peut se poser la question de est ce que ça va réellement être efficace autour de ce commandant là bah oui il ya besoin en fait de différents types de marqueurs mais quand on commence à cibler les bonnes cartes avec les bons types de marqueurs différents et bah bizarrement on se rend compte que oui ça peut fonctionner alors c'est sûr que peri va pas donner un plus 10 plus 10 à toutes les phases de combat bien évidemment ça va être un petit peu compliqué mais par contre avoir un plus 4 plus 4 un plus 5 plus 5 et le piétinement c'est déjà largement suffisant ne serait-ce même qu'un petit plus 2 plus 2 piétinement ou un plus 3 plus 3 et bah quand on compare on se dit bah c'est quand même un bon boost en fait qui se fait de manière systématique donc autant vous dire qu'il ya moyen d'utiliser un petit peu tout ça et que c'est ce que le deck a choisi de faire également ce deck courtier paré il a choisi de s'orienter autour du fait d'avoir plein de marqueurs différents et bah c'est super intéressant parce que d'ailleurs ça fonctionne en fait le commandant secondaire du deck c'est cross le prestataire de défense une créature chat et conseillé 2 4 qui coûte quatre manas dont un vert un blanc et un bleu au début de votre entretien mettez un marqueur bouclier sur une créature ciblé qu'un adversaire contrôle à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur sur une créature que vous ne contrôlez pas engager cette créature est incité là elle acquiert le piétinement jusqu'à votre prochain tour voilà elle est incité est obligé d'attaquer si possible et attaquer un autre joueur si possible ok très intéressant ici parce que on retrouve la capacité incitation alors contrairement à ce qu'on avait vu récemment comme quoi finalement incité c'était beaucoup en blanc rouge vert donc voilà les couleurs naya ou kabaretti maintenant et bien c'est vrai qu'ici en blanc bleu vert ça c'est fun en fait de voir que on peut l'envisager également alors c'est très drôle également parce que ici alors on a ce petit côté on peut mettre un marqueur bouclier sur une créature qu'un adversaire contrôle oui d'accord pourquoi pas et là on se dit ouais maintenant un marqueur bouclier c'est quand même une belle protection et surtout en fait on incite que pour un tour de table quand on est un marqueur sur une créature donc ça veut dire que je mets le marqueur bouclier ok bah elle sera incité et si derrière en fait elle perd pas son marqueur bouclier d'ailleurs elle peut venir me bourrer avec le marqueur bouclier le tour suivant et là oui non peut-être pas quand même donc bon ça va être un petit peu compliqué mais il ya peut-être deux trois choses qui vont permettre de pouvoir enlever ce marqueur bouclier moi il ya une carte en particulier en fait qui me vient quand je pense au marqueur bouclier et au fait de les supprimer sur les créatures adverses c'est une carte à la con vraiment ça s'appelle cal troops en anglais ou bien chose trappe en français qui dit en fait simplement qu'à chaque fois qu'une créature attaque les chose trappe lui inflige une blessure c'est un artefact dont on joue up dans n'importe quelle couleur et bah en fait ça marche très bien avec l'incitation et avec le fait de mettre des marqueurs le marqueur bouclier sur une créature adverse parce que du coup ben vous êtes sûr de pouvoir l'inciter et derrière de vous dire ok quand elle va attaquer elle va prendre un dégât à cause de la blessure qu'elle va qu'elle va prendre elle va perdre son marqueur bouclier pour la prévenir donc du coup finalement elle ne prendra pas son son sa blessure mais elle perdra son marqueur son marqueur bouclier et derrière bas du coup sera simplement une créature qui sera attaquante donc oui là ça rassure un petit peu aussi ça m'a l'air d'être une très bonne carte avec cross de manière justement à pouvoir un peu foutre le bordel chez adversaires éviter que ce marqueur bouclier reste et soit trop impactant en fait pour le base de la game bon après honnêtement ça c'est un petit détail d'accord ce petit marqueur bouclier mais de le côté mettre des marqueurs sur les créatures adverses en fait finalement ça peut se faire de manière plus comment dire consistante que ce qu'on pense alors évidemment on pourrait mettre des marqueurs plus un plus un moi je pense aussi aux marqueurs promesse avec la promesse de fidélité donc voilà qui me semble plutôt pas mal on a également d'autres cartes qui permettent de mettre des marqueurs moins un moins un vous allez me dire mais thibaut on a en blanc bleu vert qu'est ce que tu fumes peut-être pas la moquette parce que j'en ai pas malheureusement mais crosse en fait bah les marqueurs moins un moins un c'est envisageable dans ces couleurs là ça va être assez rare je vous l'avoue en effet mais c'est tout à fait faisable donc pourquoi pas pourquoi pas et comme je l'avais dit marqueurs plus un plus un aussi possible après voilà va falloir être très prudent pour éviter que les adversaires commencent à en abuser vraiment mais ça peut être adapté en effet pour moi c'est un commandant en fait qui a cet intérêt extrêmement politique et surtout en fait qui permet aussi de dégager un petit peu le passage parce que chaque fois vous allez poser un marqueur sur une créature adverse vous allez systématiquement lui permettre d'être engagé donc du coup de permettre à vos créatures d'attaquer ensuite et surtout vous allez l'inciter en lui donnant un beau un bonus assez intéressant quoi je veux dire le piétinement ça fait plaisir donc en fait vous n'incitez pas les créatures des adversaires de manière purement gratuite vous les inciter en prenant un avantage mais également leur donnant un avantage donc ça peut être assez intéressant c'est une liste qui me semble être à pousser en fait autour de crosse parce que il ya ce potentiel d'être agressif d'être politique et surtout de jouer un peu avec tous ces marqueurs un petit peu bizarre qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qu'on peut mettre facilement sur des créatures adverses également le troisième nouveau commandant de ce deck qui ne peut pas être à l'état du deck parce qu'il a pas toutes les couleurs c'est d'enri clean rédacteur en chef ou clin d'enri clean peut-être un chat est conseillé de deux qui coûtent quatre dont un blanc et un bleu et il arrive sur le champ de bataille avec selon votre choix un marqueur plus un plus un un marqueur initiative ou un marqueur vigilance sur lui chaque fois qu'une créature mange donc que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille si d'enri a des marqueurs sur lui mettez le même nombre et la même sorte de marqueurs sur cette créature alors c'est super intéressant parce que en plus alors j'y pensais un petit peu parce qu'on a les marqueurs capacités qui sont apparus dans icoria et qui ont été très présents dans cette édition là même s'ils sont revenus également avec cette édition ici de la nouvelle capena mais ces marqueurs capacités qu'on a tendance à avoir déjà il ya le vol à l'initiative il ya la vigilance en effet dans ces couleurs qui tourne plutôt pas mal il ya le lien de vie également qu'on peut utiliser donc c'est plutôt pas mal de pouvoir se retrouver avec ses marqueurs là disponible sur d'enri mais du coup d'enri il agit dans le deck alors dans son deck ou dans le deck en général de duc des courtiers paré comme une sorte de lord mais simplement un lord qui va donner qui va partager en fait des marqueurs aux autres créatures qui arrivent alors c'est un peu dommage que ça soit dans le jeton parce que sinon ça aurait été extrêmement drôle de se dire par exemple je préfère je tombe l'en bleu avec une chine marque plus simple d'enri et dire ok mais jetons esprit un vol se retrouve avec trois ou quatre marqueurs à l'arrivée était là pardon et en plus c'est ça la petite stupidité de denry c'est le fait que on met le même nombre de marqueurs sur les créatures en question alors après on peut envisager derrière de dire ok envisager le marqueur indestructible ça paraît plutôt pas mal on a ce avec la défense aïsmanique également qui existe c'est un peu compliqué de regarder un petit peu quel type de marqueur on peut mettre mais moi ce que je vois sont évidemment les marqueurs plus un plus un qui vont du coup donner une thématique un peu étrange dans ces couleurs là dans blanc bleu parce que d'habitude en azorius on n'a pas trop cette habitude là voilà c'est pas le c'est pas quelque chose qu'on voit couramment mais se dire qu'on peut monter un deck dans lequel on joue autour des marqueurs plus un plus un c'est pas vraiment une habitude dans ces couleurs mais ça peut fonctionner donc jouer avec également toutes les cartes qui donne des capacités aux créatures qui ont des marqueurs plus un plus un ça peut fonctionner voilà ça peut fonctionner complètement je pense d'ailleurs à comment est ce qu'il s'appelle encore le héros des ruisseaux secrets je vous le ressortirai bien évidemment mais je vous avoue que cette carte là en fait qui donne du coup de l'imblocable aux créatures qui ont des marqueurs plus un plus un sur eux eh ben ça paraît pas mal en fait dans ce genre de deck donc voilà on peut le monter avec les marqueurs capacités en général ou bien se concentrer vraiment à fond sur les marqueurs plus un plus un et partir en mode peut-être avec des créatures qui ont le vol et du coup leur donner un impact dingue avec ce commandant là pour les commandants qui sont réédités alors il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas être à la tête du deck parce qu'ils n'ont pas cette couleur on a riche car le renéga de pima du coup qui quand même pas mal pour réussir un petit peu à faire du mana d'autant plus que riche car donne la capacité de d'ajouter du mana vers à toutes les créatures qui ont un marqueur sur elle pas forcément marrable plus un mais du coup les marqueurs un peu spéciaux les marqueurs bouclier tout ça qu'on a vu déjà et qu'on va voir encore dans le deck eh bien ils fonctionnent bien avec riche car donc ça fait plaisir c'est une carte tout à fait à sa place dans ce d'exi évidemment même dans son propre deck qui est vraiment sympathique à jouer on a vorel du cladus coq du coup qui est venu chez les simic lui aussi un ça se voit tout de suite un petit peu puisqu'il permet de doubler le nombre de marqueurs sur une cible eh bien ça paraît pas mal non plus étant donné qu'on a un jeu marqueur et qu'on a un jeu qui aime bien aussi cumuler les marqueurs au maximum alors il sera peut-être pas trop adapté avec notre cher perry qui lui s'inquiète plus de la diversité des marqueurs plutôt que leur quantité là où probablement denry klein sera peut-être un peu plus en accord avec vorel sur le nombre de marqueurs présents sur une créature donc voilà ça peut être sympa aussi en effet on a bien évidemment roalesque du coup qui nous vient de la guerre des pleines sur le coeur et lui ben en fait moi j'aime bien son côté marqueur plus 1 plus 1 mais en fait finalement roalesque il est quand même assez utile au moment où il meurt c'est triste à dire puisqu'il a la double prolifération donc tu es là ouais proliférer deux fois ça paraît fort dans un jeu où on veut jouer avec plein de marqueurs différents et surtout avec une quantité de marqueurs aussi d'ailleurs je le précise la prolifération fonctionne très bien avec notre cher crosse le prestataire de défense puisque bas s'il ya une un marqueur sur une créature adverse et que vous proliférez dessus et bien vous lui donner un marqueur en plus et donc vous allez pouvoir l'inciter et l'engager donc c'est plutôt pas mal non plus et enfin le dernier commandant réédité qui lui peut-être à la tête du deck c'est genara azura de guerre alors un commandant finalement qui est assez peu connu je pense des nouveaux joueurs aujourd'hui mais qui à l'époque d'alara quand même c'est un commandant qui dans cette époque là qui était très connu et très populaire puisque c'était un petit peu l'un des premiers jeux voltron avec ce commandant qui pouvait se booster tout seul avec une simple capacité pour deux manas et qui est déjà une 3 3 vol de base pour trop mal ça fait quand même plaisir en fait et c'est un commandant qui est très simple et je pense aujourd'hui encore voilà je suis très sincère avec vous je pense aujourd'hui encore qui peut attirer les nouveaux joueurs parce que c'est un commandant qui est simple à prendre en main et honnêtement avec les ajouts qui a eu de récemment ces dernières années dans magic on peut vraiment tirer un peu plus de valeur je pense qu'à l'époque où on galère un petit peu plus c'est un petit peu bas j'ai du madame du coup je vais le mettre pour la capacité de genara et puis c'est tout voilà mais là il ya moyen de faire un petit peu plus avec tout ça et ça fait plaisir en tout cas c'est un bon commandant et il est très bien dans ce deck parce qu'il fonctionne très bien et qu'il peut il peut justement comment dire apporter son nom au moulin de ses commandants on va parler un petit peu les nouvelles cartes maintenant couleur par couleur on commence évidemment avec les cartes blanches on va parler de la détective angélique un ange est conseillé qui coûte trois manades dont un blanc c'est une deux trois vols et à chaque fois qu'un autre permanent que vous contrôlez quitte le champ de bataille s'il avait des marqueurs sur lui enquêtez alors on se retrouve encore une fois avec un moteur de pioche alors indirect parce que l'enquête va nous donner un indice quand devra sacrifier en payant du mana pour piocher une carte mais ça reste quand même très intéressant d'autant plus qu'en fait le détective angélique pour ne propose pas ça uniquement pour la mort des créatures mais sur les permanents avec des marqueurs ce qui peut fonctionner avec des terrains qui ont des marqueurs oui ça existe il ya également les enchantements qui ont des marqueurs il ya également les artefacts qui ont des marqueurs donc on a tout ça qui fonctionne très 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 bien avec le détective angélique moi j'aime beaucoup mais surtout il ya une précision c'est que c'est quand ça quitte le champ de bataille donc un blink fonctionne un renvoi en main fonctionne un exil aussi bon voilà un exil tout court voilà donc ça c'est un peu triste voilà remélanger la bibliothèque ça fonctionne aussi également donc c'est quand même très intéressant et c'est une plus-value dans les jeux marqueurs qui est super intéressante et que mais en fait j'ai bien envie d'intégrer moi même dans mes propres jeux marqueurs où je me dis bah oui mais j'ai plein de créatures qui ont des marqueurs plus en plus un tout le temps parce que elles arrivent avec parce que je joue une croisade gâtard par exemple et du coup j'ai décidé d'être un gros bourrin mais il faut avouer que la détective angélique elle fonctionne extrêmement bien dans ce genre de cas parce que ça va nous permettre de refaire une plus-value et quand on perd ses permanents quand on les renvoie nous même quand on les blink on fait une plus-value avec cette pioche potentielle qu'on peut garder pour plus tard ou utiliser immédiatement donc voilà moi en tout cas j'apprécie beaucoup la détective la deuxième carte blanche c'est la garantie contractuelle un éphémère qui coûte 3 dont un blanc et elle a l'adenda si vous lancez ce sort pendant votre phase principale mettez un marqueur bouclier sur une créature que vous contrôlez et ensuite choisissez une sorte de marqueur sur une créature que vous contrôlez mettez un marqueur de cette sorte sur chaque autre créature que vous contrôlez alors là c'est super intéressant parce que bon alors ça ne le sera pas évidemment avec tous les types de marqueurs je veux dire me sortir simplement que vous allez mettre un marqueur plus un plus un surtout toutes vos créatures c'est plutôt moyen après on voit ici évidemment que on peut mettre le marqueur bouclier si c'est lancé pendant une phase principale avec la garantie contractuelle et ça peut être pas mal en fait ça peut quand même être joué en réaction quelque chose tant que c'est pendant votre phase principale bien sûr pas forcément le jouer en rituel mais il faut avouer qu'en effet ça aurait été pas mal de pouvoir partager le marqueur bouclier dans la foulée sur une phase attaque qui se passe mal ou en réponse à une vrasse mais du coup ballon l'objectif c'est en effet avec peri d'avoir mis un marqueur bouclier que vous allez garder ensuite sur la créature en question pour pouvoir lancer la garantie contractuelle et dire ok toutes mes créatures ont gagné un marqueur bouclier ce qui les protège contre une vrasse potentiel et ça me paraît plutôt pas mal on va être comme idée derrière c'est vrai que l'on peut aussi envisager de partager les marqueurs capacités dire ah bah tiens ma créature est la marqueur vol pas du coup je vais mettre un marqueur vol sur toutes mes créatures et les adversaires ils font la gueule vraiment beaucoup donc ça paraît plutôt pas mal c'est le genre d'effet qui peut protéger votre board dans les situations si vous avez là le marqueur le marqueur bouclier bien évidemment ou bien vous permettre en fait juste de rendre votre board un blocable ou lui donner une capacité qui va vraiment d'un adversaire donc ça paraît pas mal de s'y intéresser dans certains types de jeu et je précise bien pas forcément les jeux marqueurs plus un mais justement ceux qui vont jouer un peu plus sur les marqueurs capacités mais en dehors eh ben c'est pas forcément top voilà je vais vous l'avouer à moins vous voulez mettre juste bas le marqueur bouclier sur toutes vos créatures mais voilà c'est peut-être un petit peu moyen en comparaison avec ce que vous pourriez faire dans un jeu plus adapté on a ensuite le verdict accablant un rituel blanc qui coûte trois et deux blancs détruisait toutes les créatures sans marqueur sur elle alors bah oui c'est une vraie c'est une nouvelle vraie ici alors on avait déjà celle qui faisait avec les aura voilà toutes les créatures enchantée maintenant ici c'est maintenant les créatures sans marqueur sont détruits ça fonctionne bien moi je pense que c'est exactement dans la logique de ce que le deck veut bien évidemment mais derrière en fait il ya peut-être un petit inconvénient en fait c'est que je trouve que les créatures avec des marqueurs elles existent de plus en plus il y en a qui arrive directement avec des marqueurs sur elle maintenant en commandeur on a tendance à mettre des marqueurs un petit peu à droite à gauche parce que c'est simple c'est efficace ça fonctionne bien généralement telle état des jeux qui tournent vraiment autour et qui sont assez récurrent quand même dans le format on a des cartes qui sont très impactante qui fonctionne avec donc est-ce que ça fonctionnera tout le temps pas forcément mais en fait ça détruit quand même quasiment tout et surtout c'est asymétrique en le jouant dans le bon jeu s'il vous touchez pas toutes les créatures adverses ça sera généralement pas trop grave parce que vous vous direz oui mais pendant ce temps là moi mes créatures avec des marqueurs étant donné que c'est mon plan de jeu eh bien elles sont toutes protégées elles ne seront pas détruites donc en tant qu'en tant que vrais asymétrique pour un jeu marqueur c'est génial c'est exactement ce qu'on demande dans ce type de carte pour ce type de jeu donc voilà ça fait plaisir encore en blanc on a la défense ingénieuse un enchantement qui coûte trois dont un blanc à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez quitte le champ de bataille s'il avait des marqueurs sur lui mettez ces marqueurs sur un permanent ciblé que vous contrôlez et pour cinq dont un blanc déplacer n'importe quel nombre de marqueurs d'un permanent ciblé que vous contrôlez sur un autre permanent ciblé que vous contrôlez alors j'ai beaucoup de choses à dire j'ai vraiment beaucoup de choses à dire parce que a priori on pourrait se dire ah bah tiens ça ressemble un petit peu à l'ozolite oui en effet ça ressemble un petit peu à cette ozolite mais il ya une petite subsidité en fait ça c'est dingue le truc c'est que l'ozolite elle demande d'attendre le début du combat pour déplacer tous les marqueurs qui sont sur elle sur une créature ok d'accord le problème ici c'est que la défense ingénieuse ne prend pas les marqueurs que des créatures qui meurent elle prend également les marqueurs des permanents donc imaginons que vous aviez c'est pas un enchantement qu'ils avaient des marqueurs sur lui bah du coup vous pouvez les déplacer sur la défense ingénieuse si vous avez des marqueurs charge sur un artefact par exemple vous pouvez les déplacer également sur la défense ingénieuse c'est extrêmement violent je trouve parce qu'en fait on peut faire un peu n'importe quoi comment ça thibault on va faire un peu n'importe quoi oh là là je pense que vous n'avez pas très bien compris ce qui était possible là en fait la défense ingénieuse permet de déplacer les marqueurs qui devraient être mis spécifiquement sur un type de permanent par exemple je prends un exemple à la con du style vous connaissez les marqueurs lien de vie voilà donc ça existe un voilà c'est marqué en capacité d'icoria il ya une créature qui se cycle justement il me semble en blanc qui donne un marqueur lien de vie sur une sur une de vos créatures là ok d'accord et derrière bah cette créature meurt le marqueur lien de vie vous allez déplacer sur un autre permanent voilà sur un permanent ciblé que vous contrôlez ça peut être la défense ingénieuse elle-même voilà si vous avez rien d'autre ça peut être un terrain et là d'un seul coup vous commencez à envisager un peu le truc ça peut également être un enchantement par exemple qui met des dégâts aux adversaires pour x raisons et là vous commencez à avoir un peu la bêtise et le truc c'est que le lien de vie ça dit que quand la source inflige des blessures quand elle afflige des blessures que ce soit des blessures de combat ou non eh bien vous allez gagner autant de points de vie et là ça commence à faire mal en fait il ya moyen vraiment de faire quelque chose d'assez débile si on commence à mettre des marqueurs capacités alors je parle pas de marqueurs plus important parce que c'est plutôt quelconque finalement mais des marqueurs capacités qui ne devraient pas se retrouver sur les permanents en question notamment sur les terrains ou sur certains enchantements un petit peu la con ou sur les artefacts également donc quand vous commencez à mettre ces marqueurs ce marqueur lien de vie ces marqueurs contacts mortels par exemple voilà je cite deux trois idées qui me viennent là tout de suite mais que vous les mettez sur ce type de permanent et d'ailleurs vous allez mettre des dégâts indirects 20 donc du coup des blessures non combat à une cible créature un joueur etc le fait vous avez mis ces marqueurs là ça va les rendre beaucoup plus efficients et surtout le fait que pour cinq vous pouvez déplacer d'un d'un permanent à un autre bah c'est quand même super intéressant parce que d'un seul coup vous allez dire ah ouais mais attend je peux déplacer mes marqueurs plus un plus un je peux les remettre sur une créature etc je peux les bouger d'une créature à une autre c'est pas faisable uniquement en rituel donc du coup vous pouvez répondre également à ce qui se passe ou bien pas parce que vous avez envie que votre créature elle meurt et vous allez ensuite placer les marqueurs plus un plus un sur une autre un autre permanent une autre créature et là d'un seul coup on commence à se dire maintenant en fait au soli c'était bien parce que c'était correct défense ingénieuse je trouve ça un peu fort en fait je trouve ça un peu fort parce que c'est un enchantement qui permet qu'il ne va pas tout stocker sur lui-même contrairement à l'osolite où l'osolite c'était vraiment j'accumule tout et je relâche tout sur une créature là où la défense ingénieuse en fait elle permet de déplacer à la mort et c'est tellement bizarre parce qu'il ya tellement de combinaisons à faire un peu débile je vous laisse explorer un petit peu ça mais pensez-y les enchantements les artefacts qui mettent des dégâts à distance aux créatures aux joueurs qui mettent des blessures à distance pensez-y avec les marqueurs contact mortel marqueur lien de vie notamment ça peut être très 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 intéressant parce que ça ça fonctionnera à chaque fois l'évangéliste à la faveur céleste c'est notre dernière carte du blanc un oiseau est conseillé 3 3 qui coûte 5 dont un blanc il a le vol et quand il arrive sur le champ de taille et bien soutenait 6 cible jusqu'à 6 autres créatures mettait un marqueur plus important sur chacune d'elle à chaque fois qu'une créature avec un marqueur sur elle attaque un de vos adversaires cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour alors l'évangéliste je trouve super intéressant parce que il a rappelé un petit peu la capacité soutenée que on n'avait pas trop aimé c'était une capacité qui datait de la bataille de zandikar donc là de le deuxième bloc autour de zandikar et bien le petit souci c'est que soutenait on n'est pas obligé de cibler jusqu'à 6 créatures de faire de cibler 6 créatures mais vous pouvez également boost fin du coup mettre cibler les créatures adverses et du coup mettre des marqueurs plus en plus 1 sur elle ce qui rend la chose intéressante également avec notre commandant secondaire le petit le petit cross puisque bah cross lui aime bien quand on met des marqueurs sur les créatures adverses ça peut être très bien aussi il ya aussi un autre intérêt c'est que l'évangéliste c'est l'une de ces fameuses créatures un peu du cycle on en avait qui donnait la célérité aux créatures qui voulaient attaquer aux adversaires on a on en a également qui donnait la menace aux créatures qui attaquaient aux adversaires on a eu dans le dans le deck commandeur cabaretis on a eu gaiji également qui donnait un plus de plus d'eau aux créatures qui attaquaient vos adversaires donc voilà ce sont des cartes en effet qui incitent les adversaires à s'attaquer entre eux plutôt qu'à vous attaquer vous donc voilà ça c'est un cycle de cartes qui existe dans le commandeur et qui est super sympa en général l'évangéliste à la faveur céleste lui il va carrément donner le vol en plus et plutôt que de donner les vols à toutes les créatures qui attaquent vos adversaires parce que ça serait quand même un peu pété c'est uniquement celles qui ont un marqueur mais ça paraît quand même pas mal dans notre jeu déjà où nous on joue avec énormément de marqueurs différents de dire en plus je vais donner de l'évasion ok donc pour nous déjà c'est très fort et en plus le fait de donner un petit marqueur plus un plus un et de dire ok je te donne un marqueur plus un plus un mais tu sais quoi tu vas pouvoir attaquer avec le vol sur les créatures les adversaires oui en effet ça paraît plutôt pas mal donc voilà il ya une bonne synergie qui fonctionne au sein même de la carte et qui est très politique mais enfin très politique et très incitation je mets entre guillemets parce que c'est pas la capacité non plus mais on incite indirectement les adversaires à dire bah attends je vais l'attaquer parce que j'ai le j'ai le vol j'ai de l'évasion ça devrait être bien quand même oui en effet ça devrait être bien voilà ce petit côté là est super intéressant d'ailleurs on peut envisager éventuellement de mettre des marqueurs à la con si hein essayer d'en trouver d'autres qui ont très peu d'intérêt dans le jeu mais qui serait très bien avec l'évangéliste mais bon en tout cas moi il me semble parfait pour les jeux marqueurs on passe maintenant au bleu avec la messagère ave main un oiseau est conseillé elle aussi qui coûte deux dont un bleu c'est une 1 1 vol à chaque fois que la messagère ave main attaque choisissez un marqueur sur un permanent que vous contrôlez mettez un marqueur de cette sorte sur un permanent ciblé que vous contrôlez s'il n'a pas un marqueur de cette sorte sur lui alors assez intéressant parce que du coup ils partagent ou plutôt on va dire qu'ils dédoublent mais il met sur un autre permanent donc c'est assez intéressant à voir ce qui est possible de faire je sais qu'on a des marqueurs double initiative également dans le deck oui voilà je le précise mais ça paraît plutôt pas mal éventuellement de donner la double initiative à une créature qui pourrait largement bénéficier de manière positive voilà on peut également mettre un marqueur bouclier sur la messagère elle même voilà donc ça paraît plutôt pas mal ce que j'aime bien en fait c'est qu'encore une fois comme la défense ingénieuse juste avant eh bien la messagère ave main se fiche de savoir si de manière classique le marqueur en question devrait se retrouver sur tel ou tel permanent parce que là c'est un marqueur qui est sur un permanent que vous contrôlez qui va se retrouver mis également sur un autre permanent vous contrôlez peu importe que ce soit un terrain plein saut le coeur une créature un artefact un enchantement on s'en fout ça sera n'importe quoi donc voilà vous pouvez mettre votre marqueur lien de vie sur un terrain pourquoi pas ou sur un enchantement également voilà donc je le rappelle encore une fois oui je sais je persiste dans mon idée c'est une idée de la con mais je l'aime bien donc ici la messagère ave main pour moi elle a complètement sa place avec cette multiplicité des marqueurs la diversité je pense que c'est très important en effet de la garder dans le lec on continue avec le courtier en bouclier une créature céphalie des conseillers qui coûte 5 manat dans deux bleus il est 3 4 et quand il arrive sur le champ de bataille mettez un marqueur bouclier sur une créature non commandant ciblé que vous ne contrôlez pas vous acquérez le contrôle de cette créature tant qu'elle a un marqueur bouclier sur elle du coup chose très spécial à préciser évidemment c'est le courtier en bouclier dégage du champ de bataille vous gardez le contrôle de la créature tant qu'elle a son marqueur bouclier alors je le préciser du coup parce que je les prix en bataille de préconstruire cette carte on a piqué une de mes créatures et en fait j'ai simplement mis un dégât la créature en question qu'on m'avait piqué et je les récupérais tout de suite voilà c'est là aussi la faiblesse des marqueurs bouclier ou une simple blessure suffit à les perdre et c'est probablement là aussi où le courtier en bouclier il vaut mieux l'avoir dans un certain setup vous pouvez déjà commencer à proliférer à mettre d'autres marqueurs bouclier et pas qu'un seul et dire voilà je vais proliférer et en fait là il avait un marqueur bouclier je lui en mets un deuxième ce qu'il protège deux fois et c'est plutôt intéressant parce que justement sans cette possibilité d'avoir plusieurs marqueurs bouclier dessus eh ben ça serait pas terrible et je vous avoue que si vous n'avez pas moyen de proliférer de manière assez régulière le courtier en bouclier je trouve un peu moyen à moins que vous puissiez exploiter tout de suite la créature en question dont vous avez pris le contrôle mais c'est un peu cher pour le coup pour une créature de ce genre qui pour cinq va prendre le contrôle d'une créature de là bas oui mais il ya d'autres sorts qui le font à un coût quasiment équivalent donc c'est une bonne inclusion pour essayer de mettre encore des marqueurs bouclier et trouver un peu cette interaction avec le type de marqueurs et d'en faire quelque chose d'autre mais malheureusement le bouclier étant un peu faible c'est pas non plus une protection ultime eh bien c'est vrai que le courtier en bouclier il a l'air plutôt ok juste la dernière carte du bleu c'est la tempête de formulaire un éphémère qui coûte quatre noms un bleu et quand vous lancez ce sort copie le pour chaque sorte de marqueurs parmi les permanents que vous contrôlez vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ses copies renvoyer un permanent dont est un ciblé dans la main de son propriétaire ici évidemment on veut avoir au moins un type de marqueurs différents probablement deux parce que un en fait vous allez me dire alors pourquoi un petit beau parce qu'on en est de 1 bah de base le sort en fait va juste renvoyer un permanent mais si on compare avec d'autres sortes qui renvoient les permanents non-terrain dans la main de leur propriétaire généralement il coûte deux ici en ayant une copie en plus pas en fait on a rentabilisé on est carré on est sur voilà simplement du ba j'ai payé 4 pour envoyer deux permanents ok classique à partir du moment où passer à deux types de marqueurs différents présents sur le permanent là ça commence à être très rentable 2 3 4 4 ça serait vraiment génial autant vous dire que là on se retrouve avec vraiment beaucoup de gestion j'avoue que dans ce déclat étant donné que avec peri on se focalise énormément sur le type de marqueurs différents qui sont proposés la tempête de formulaire elle est parfaite c'est exactement ce qu'on veut et je pense que c'est une carte que vous allez très peu pouvoir dissocier du commandant en question parce que elle est adaptée complètement pour lui alors que pendant ce temps là c'est vrai que nos deux commandants secondaire et tertiaire eh ben cross lui il s'en fiche un peu d'avoir une diversité dans les marqueurs il veut juste avoir des marqueurs à mettre sur les créatures adverses voilà et denry ben il n'a pas besoin de 36 marqueurs différents il a juste besoin des plus efficients pour pouvoir bosser les autres créatures donc probablement que cette tempête de formulaire vous la retrouverez la plupart du temps avec peri si vous voyez d'autres commandants avec lesquels vous pouvez les utiliser n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo ça fera plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensez on passe maintenant au vert avec le percepteur de peau de vin une créature rhinocéros et guerriers 6 6 qui coûte 6 manas dont un vert il a le piétinement et quand il arrive sur le champ de bataille pour chaque sorte de marqueur sur les permanents vous contrôlez vous pouvez mettre selon votre choix un marqueur plus un plus un ou un marqueur de cette sorte sur le percepteur de peau de vin c'est super intéressant en fait j'aime beaucoup cette carte elle demande un setup très particulier mais encore une fois elle prend en compte les marqueurs sur les permanents vous contrôlez non pas uniquement les créatures donc là comment je recommence à nouveau à partir en vrille en disant oh mon dieu on pourrait lui mettre tellement marqueurs voilà mais ce qui vient c'est que du coup les marqueurs qui pourraient ne pas vous servir par exemple les marqueurs charge parce qu'honnêtement une créature n'aura pas besoin de marqueurs charge surtout le percepteur ici il n'a pas l'air d'être trop chargé ah 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 eh bien je trouve que vous pouvez c'est bien que vous puissiez les remplacer par des marqueurs plus un plus un à la place donc bah c'est super sympa en fait en vrai et moi je l'apprécie beaucoup après il ya un souci c'est qu'en effet le percepteur il doit arriver quand vous avez un setup de près et c'est un peu peut-être le problème de tous d'ex mais ça on en parlera un peu plus à la fin c'est qu'il ya un setup qui doit être mis en place vraiment où on met en place ces différents types de marqueurs cette diversité et derrière il faut qu'elle reste en place voilà c'est probablement le plus gros problème je pense pour le percepteur parce que bah sinon ça reste une 6 6 piétinement et bon c'est sympa je veux dire mais bon voilà vous aurez peut-être choisir une meilleure créature dans votre deck on enchaîne avec la faveur de la famille un enchantement qui coûte trois dont un verre chaque fois vous avez vous attaquez mettez un marqueur bouclier sur une créature attaquante ciblée jusqu'à la fin du tour elle acquiert à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur retirer lui un marqueur bouclier si vous faites ainsi piocher une carte très intéressant en fait ici l'objectif du coup c'est de pouvoir protéger vos créatures attaquantes ou du moins l'une de vos créatures attaquantes et derrière si vous arrivez à passer à toucher un joueur ça va être ok je vais perdre mon marqueur bouclier mais en même temps je vais piocher une carte c'est génial enfin il ya toute cette logique en fait autour de la du marqueur bouclier sur qui développer cette carte qui m'intéresse beaucoup parce que alors certes en effet c'est la créature en question c'est pas tous les marqueurs boutique et fonctionne comme ça sinon ça serait un petit peu concon mais en tout cas il ya ce côté où en fait on protège notre créature attaquante vraiment et ça qui m'intéresse et on en tire une double plus-value soit je suis bloqué mais je perds pas ma créature et soit je suis pas bloqué mais du coup je perds mon marqueur bouclier mais je récupère une carte ça me semble génial en termes de plus-value d'un côté pour la phase attaque et du côté pour la pioche éventuelle donc ouais ouais ça fonctionne bien j'avoue que c'est une carte qui me semble super intéressante dans les jeux un petit peu à gros alors très centré autour de une créature plutôt que d'en avoir beaucoup parce que malheureusement ça fonctionnera très peu puisque bon bah vous attaque avec dix créatures il n'a qu'une seule qui sera protégée donc voilà c'est pas non plus faisable dans tous les sens donc peut-être pour les decks voltron également ça peut être envisagé ceux qui aiment avoir leur bonne créature avec bien équipé tout ça ici on s'en fiche d'avoir d'autres marqueurs ce qui compte c'est la capacité de la faveur de la famille c'est tout le dissident des opards dernière carte verte qui est un humain et soldat 2 2 pour 3 dont un vert il a le détrônement retour d'une capacité à chaque fois que cette créature attaque le joueur qui a le total de points de vie le plus élevé ou qui le partage et bien mettez un marqueur plus en plus un sur elle et il ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2 et à chaque fois qu'il inflige des besoins de combat un joueur ou qu'il meurt proliféré c'est très fort en fait mine de rien j'aime bien la capacité d'étrônement le fait d'attaquer le joueur qui a le plus de points de vie c'est bien le seul souci c'est quand c'est vous le joueur avec le plus de points de vie ce qui est assez malheureux à chaque fois dans cette capacité là mais bon c'est une bonne chose chose qu'on n'avait pas vu en vert d'ailleurs ce n'était pas présent dans l'édition conspiracy 1 mais j'aime bien le fait d'avoir ce côté je touche donc du coup je prolifère quelque chose que on avait déjà eu sur d'autres créatures en blanc et en bleu un notamment d'ailleurs elles sont présentes dans le legs si vous voulez savoir et bah oui ça fonctionnait bien ici le dissident lui n'a pas d'évasion contrairement à deux créatures en question mais il a cette mini évasion de ne pas pouvoir être bloqué par des créatures trop peu faible non voilà c'est c'est quand même intéressant après je pense pas que ce soit ultime pour le coup c'est un peu un peu compliqué voilà je vais vous le dire tout de suite parce que si le détronnement ne se déclenche pas du coup vous pouvez pas proliférer avec lui sur lui-même et donc le rendre de plus en plus fort et après ça reste juste une créature qui va bourriner de l'autre côté vous avez aussi son effet à la mort qui peut être intéressant avec la prolifération oui pourquoi pas ça peut probablement être exploité d'une manière ou d'une autre alors je pense là je parle carrément d'autres choses mais dans les decks sacrifice et là vous êtes en train de vous dire thibaut ça va tu te sens bien oui en effet ça pourrait être envisagé dans les decks sacrifice avec la prolifération de la prolifération qui pourrait être exploité du coup avec ce dissident mais c'est très particulier quand même donc voilà chose à explorer en effet on passe au multicolore maintenant avec la trousse d'agent un artefact indice qui coûte trois bons un vert et un bleu il arrive sur le champ de bataille sur avec sur elle un marqueur plus un plus un un marqueur vol un marqueur contact mortel et un marqueur bouclier et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous pouvez déplacer un marqueur de la trousse d'agent sur cette créature et pour deux vous la sacrifiez pour piocher une carte c'est un indice après tout j'aime beaucoup cette trousse je l'ai vu jouer c'était un peu compliqué à jouer et à envisager comme carte mais c'était pas mal du tout en fait c'est une carte qui est un peu toolbox littéralement parce que c'est une toolbox en fait une petite caisse à outils qui va nous permettre de donner les marqueurs en fait aux créatures qui en ont besoin et c'est vrai que d'un seul coup quand on se retrouve avec une créature qui avait peut-être la double initiative et qui a le vol en plus on fait un peu la gueule là je vous avoue ou bien quand on est une créature qui a le pétinement et qui a le contact mortel en plus ça fait la gueule aussi je vous avoue donc voilà c'est les choses qui fonctionnent plutôt pas mal et le fait que la trousse d'agent se sacrifie quand même un moment à la fin c'est quand même bien pensé c'est une bonne idée en effet donc c'est une bonne chose Il y a aussi autre chose étant donné que le marqueur bouclier sur la trousse d'agent si jamais quelqu'un essaie de le détruire et qu'il a encore le marqueur bouclier bah en fait c'est juste remplacer l'effet de destruction par le retrait du marqueur bouclier ce qui est très drôle je trouve donc finalement il y a une protection même sur la trousse d'agent voilà la deuxième et dernière carte multicolores c'est la confluence des courtiers un éphémère qui coûte 5 dont un vert un blanc et un bleu choisissez trois vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois soit proliféré soit une créature ciblée passe hors phase soit contre carré une capacité activée ou une capacité déclenchée ciblée Oui alors déjà sur les trois des qu'on a déjà analysé avec celui-ci c'est la première qui en éphémère contrairement aux autres qui étaient en rituel Hum on a un contre-sort quand même sur le troisième mode alors contre-sort qui contrecarre les capacités oui je sais mais c'est quand même fort parce que justement ça reste quand même des choses qui peuvent être très impactant dans la game et auxquelles on a très peu de réponses la plupart du temps voilà de l'autre côté on a quand même prolifération qui fonctionne très bien avec notre pack et qui est en éphémère donc autant vous dire que d'un seul coup dire ah bah je peux proliférer trois fois sur mes créatures euh pardon enfin oui enfin sur mes créatures sur mes permanents en général ça peut être très 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 puissant pour le coup là voilà on ne passait pas à côté et de l'autre côté la le hors phase sur éventuellement trois créatures pourquoi pas eh ben c'est quand même assez violent ça permet de les protéger ça permet de dégager certaines créatures vraiment gênantes oui oui cette confluence des courtiers elle est très bonne et là où les anciennes enfin les deux d'avant je me dis les anciennes mais les deux en les deux d'avant euh j'avais eu quelques doutes sur certains des modes où j'étais là un petit peu moyen ici la confluence des courtiers déjà le fait qu'elles soient en éphémère et les différents modes proposés me m'ont tous convaincu donc voilà waouh et la dernière nouvelle carte de ce deck c'est le marteau des vertueux un artefact équipement au début du combat pendant votre tour met un marqueur charge sur le marteau des vertueux la créature équipée gagne plus un plus un pour chaque marqueur sur le marteau des vertueux tant qu'il a au moins quatre marqueurs sur lui la créature équipée à la double initiative et le coût d'équipement vous payez trois ou vous retirez un marqueur du marteau des vertueux et ça coûte deux manas à lancer oui j'aime bien j'aime beaucoup le coût de retirer un marqueur du marteau des vertueux je pense que ça peut fonctionner en fait parce que on peut rapidement cumuler des marqueurs dessus on peut mettre éventuellement d'autres marqueurs des marqueurs donc marqueurs charge d'ailleurs déplacer des marqueurs plus un plus un des marqueurs capacité et c'est il ya plein de choses qui sont possibles j'aime beaucoup en fait ce petit côté le petit boost sympathique le marteau n'est pas trop cher en plus à lancer donc le petit boost sympathique qui augmente au fur et à mesure des combats que vous pouvez éventuellement proliférer également avec le marron de marqueurs charge dessus waouh et derrière cette double initiative qui arrive ensuite derrière ça ça fonctionne vraiment bien je pense qu'il ya vraiment quelque chose de très synergique et très homogène dans cette carte que j'aime beaucoup bon on a parlé des nouvelles cartes maintenant à parler un petit peu des rééditions je vous avoue ça a été assez compliqué de faire la liste des rééditions parce que bah il ya un peu tout en fait il ya de la prolifération qui traîne à des marqueurs un petit peu divers et variés il ya des cartes qui sont là on se dit ah ouais elles sont sympathiques mais pas forcément des très grosses cartes mais juste il ya un global une énorme synergie en fait dans le pack ou juste il ya tous ces marqueurs toute cette prolifération toute cette logique en fait autour du pas qui est respecté à 200% et franchement c'est génial voilà je vais faire le résumé après du deck mais ici on va s'attarder un petit peu sur quelques cartes qui joue avec des marqueurs différents et que vous ne connaissez pas forcément ou bien dont je dois absolument parler il y en a trois en particulier pour commencer la droïdès dévoué le géant cristallin et l'hydre fléau d'acier alors droïdès dévoué qui est quand même d'une débilité monstrueuse d'ailleurs c'est sa première réédition dans un deck commandeur pour autant vous dire que voilà c'est pas mal du tout c'est une carte de combo voilà faut le dire tout de suite avec ses petits marqueurs moins 1 moins 1 voilà si vous doutiez du fait qu'on puisse avoir des marqueurs moins 1 moins 1 en blanc bleu vert et ben non vous vous trompiez on peut tout à fait le faire le géant cristallin lui c'est probablement le mvp je trouve de ce deck parce que il réunit à lui seul énormément de marqueurs différents il en réunit pardon je raconte à il en réunit 10 différents 10 différents c'est quand même gigantesque parce que le nombre de marqueurs différents c'est quelque chose qui importe énormément pour peri et ici le fait que le géant cristallin puisse en obtenir déjà 10 différents et surtout qu'il peut pas retomber sur le même voilà donc ça permet d'être vraiment efficient très rapidement avec ce géant et surtout parce que peri peut lui donner le boost également au moment de l'attaque donc ça a l'air de très 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 bien fonctionné de l'autre côté je pense que les autres commandants sera peut-être un peu plus moyen mais avec peri le géant fonctionne très bien l'hydre du fléau d'acier ça je pense qu'il fallait que j'en reparle parce que c'est une carte que j'ai très peu vu jouer alors qu'elle est très bien elle date d'une brôle de l drain en fait du dac des deck brôle et ma foi c'est plutôt pas mal en fait d'avoir cette capacité activée là qu'il permet de retirer des marqueurs plus en plus un pour détruire artefacts ou enchantement bah ça fonctionne bien en fait et c'est exactement le genre d'outil qu'on veut avoir dans ce type de deck qui fonctionne beaucoup sur les marqueurs c'est de se dire que on va pas être obligé de jouer des cartes très génériques qui détruisent simplement artefacts ou enchantement en arrivant en jeu ou en étant lancé en tant qu'éphémère au rituel bah oui en effet le fait d'avoir simplement une créature qui permet de sacrifier ses marqueurs c'est exactement ce qu'on veut également dans ce deck de dire ok mais marqueurs ne sont pas là uniquement pour faire joli et pour synergiser avec mon commandant mais ils ont aussi une autre utilité avec la carte sur laquelle elles sont voilà en parlant de marqueurs j'ai deux trois cartes encore à vous dont je dois vous parler les terrains d'édification le sage de l'évolution et ensemble pour toujours oui alors là oui je devais parler ces cartes là terrain d'édification pourquoi parce que je parlais de déplacer des marqueurs qui devaient d'un permanent à un autre alors qu'ils ne devraient pas être sur ce type de permanent ce terrain d'édification le faisait déjà bien évidemment et c'est une très bonne chose qui soit réédité ici parce que c'est complètement adapté et d'ailleurs la petite blague c'est que ça date quand même de de icoria donc voilà donc autant vous dire que si ça vient d'icoria et que ça joue avec les marqueurs je pense qu'on est plutôt safe sur le voilà le l'intérêt de la carte de la carte dans le deck voilà et ça fonctionne ici très bien le sage de l'évolution c'est un très grand classique je pouvais pas vraiment passer à côté il ya de la prolifération un peu partout dans le deck il y en a dans les éphémères et des rituels il y en a sur des créatures quand elle touche partout je vais même pas parler de tout parce que c'était pas possible j'aurais pu faire une section complète sur la prolifération mais le sage de l'évolution ça reste pour le moment l'un des plus simples c'est un terrain arrive sur champ de bataille on prolifère c'est efficients ça fonctionne tout de suite c'est quelque chose vous allez faire très régulièrement qui peut se mettre en place rapidement parce que ça je l'évolution coûte peu cher ça fonctionne c'est vraiment une carte qui est toujours joué dans les jeux marqueurs où il ya du vert c'est systématique et honnêtement le sage de l'évolution moi je suis 100% convaincu par cette carte et ensemble pour toujours alors on parlait tout à l'heure de notre deck enfin parlons de notre commandant cross qui aimait bien mettre des marqueurs sur les créatures adverses et bien ensemble pour toujours permet de le faire avec le soutenir mais surtout la fonctionnalité numéro une quand même de cette carte c'est de dire il ya des créatures qui ont des marqueurs qui meurent je peux les récupérer pour un mana c'est génial ça fonctionne très 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 bien et ensemble pour toujours en fait dans tous les jeux qui jouent marqueurs avec du blanc elle a tendance à être joué à partir du moment où c'est des marqueurs qui sont joués sur les créatures ça fonctionne super bien et enfin deux cartes dont je voulais parler en dernier parce que mine de rien quand même un certain focus sur le boost sur le nombre de marqueurs plus un plus un mais également sur le boost que peut donner les périls dans le deck et du coup il ya cette ce boost en force qui peut être super intéressant et dont on a deux cartes qui se soucient particulièrement pour de la pioche parce que vous savez j'aime bien piocher voilà mais le deck fait plein d'autres choses vous inquiétez pas il ne fait pas que piocher mais ici on a l'empathie primordiale et l'expertise de riche car qui fonctionne tous les deux avec cette notion de grosse force d'un côté avec la force la plus élevée ou et du coup qui rajoute des marqueurs et de côté l'expertise de riche car qui va permettre de piocher à la force la plus élevée et oui ça fonctionne très très bien dans ce deck en fait bizarrement les deux cartes ont une dynamique un petit peu différente l'empathie primordiale elle fonctionne plutôt dès le début de game elle peut être mise en place mais elle fonctionne aussi à la fin de game là où vous avez déjà des grosses créatures et l'expertise de riche car en fait c'est plus pour la fin de game là vous allez dire ok j'ai besoin de me relancer un petit peu j'ai une créature qui a qui est 8 8 par exemple bam je vais piocher huit cartes je vais pouvoir lancer une carte gratuitement c'est génial voilà c'est exactement le genre de cartes qu'on apprécie dans ce genre de deck où on peut avoir un gros coup de boost sur une de nos créatures mais quand on a besoin d'un gros coup de boost aussi dans la main derrière et ça fonctionne pas mal du tout alors mon avis sur le deck le deck des courtiers par et et ben on se retrouve encore une fois face à un deck je vous avoue qu'on a discuté avec les évaluateurs de la tour en bien évidemment un deck de niveau 6 en préconstruits ce qui est quand même assez exceptionnel on est sur une fournée où on a l'air de se diriger complètement vers du niveau 6 pour tous les decks préconstruits ce qui est impossible qui n'était jamais arrivé auparavant est ce qui justifie probablement l'augmentation des prix parce que en fait oui les dac ont augmenté de prix pour ceux qui sont pas au courant voilà je vous le dis mais les decks préconstruits ici et surtout celui ci je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait il ya une volonté de faire en sorte que le deck propose beaucoup de synergies je regarde la liste je la regarde encore je les sous les yeux tac va pas dit tu regardes thibault ah voilà et en fait il ya très peu de cartes très 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 peu de cartes il ya probablement une ou deux cartes que je vois à vue de nez qui sont pas du tout à leur place ou qui sont très moyenne en fait dans le deck et là où je me rends compte qu'il ya tellement de bonnes rééditions et de cartes qui sont juste tu les regardes et t'es là ah bah oui en effet ça fonctionne alors oui on a en effet des cartes qui sont un petit peu junkie où tu te dis bah attends c'est vachement drôle ça et tout ça fait pas grand chose mais il ya un impact il ya cet intérêt du la diversité des marqueurs dont on parle avec perry qui était très importante et bien elle est présente ici avec ce genre de cartes où tu te dis ah ouais bah c'est sympathique et tout et ça qu'il ya des cartes que je ne connaissais même pas je vous avoue et que je retrouve ici je me dis ah ouais mais ça fonctionne en fait c'est plutôt drôle et voilà et c'est exactement le genre de choses en fait ou ce deck il a tout bon en fait parce qu'il a compris comment est-ce que il voulait faire pour être impactant et en même temps être synergique avec son commandant donc on a ces cartes qui fonctionnent très bien entre elles avec ses synergies un petit peu dans tous les sens et ses marqueurs qui peuvent proliférer littéralement en boucle et et du coup apporter vraiment un bon boost à notre commandant et à ce qu'il veut faire après dans les commandants secondaires je vous avoue que si on envisage cross par exemple le commandant secondaire du deck il n'est pas du tout la même logique que ce que propose la majorité des cartes du deck ce côté je vais mettre des marqueurs sur les créatures adverses on le retrouve extrêmement peu dans le deck notamment avec le soutien mais pas vraiment avec d'autres choses de l'autre côté d'enric lynn lui je pense d'enric lynn d'enric lynn bref vous réfléchirez par vous même mais ce chaton là par contre lui il bénéficie vraiment aussi de ce que le deck peut lui apporter parce que on peut lui mettre des marqueurs dessus des marqueurs plus un plus un et d'autres marqueurs capacités et via l'écart du deck et ça fonctionne plutôt pas mal donc plus il est vraiment plus à sa place dans le deck bien évidemment mais je trouve que de manière générale ce deck il est super synergique il a de la gestion il a de quoi répondre un petit peu dans tous les sens il a vraiment pas mal de pioche également présente un voilà ça fait plaisir il a du fixing fin bon c'est c'est parfait on retrouve cette main à base qu'on nous a déjà proposé dans les deux premiers decks et qu'elle a l'air d'être la main à base fixé pour les deck tricolores une main à base très solide avec quelques petits ajouts sympathique en termes de marqueurs plus un plus un voilà je vous le dis tout de suite vous regarderez un petit peu enfin marqueurs plus un plus un marqueur tout court je vous laisserai regarder un petit peu parce qu'il ya pas mal de choses intéressantes et du coup je vous invite évidemment à aller jeter un petit coup d'oeil à la liste parce que même dans les cartes dont je n'ai pas parlé il y a encore des cartes intéressantes qui peuvent vous intéresser pour vos propres deck ou peut-être qu'ils vont vous convaincre en plus de dire ah ouais attend le deck il a l'air vraiment sympa et bien stable et ben c'est le cas voilà pour l'avoir testé pré construit ça fonctionne ça tourne bien on sent vraiment ce côté très synergique où toutes les cartes fonctionnent bien ensemble en tout cas j'espère que cette review du deck courtier paris vous a plu malgré le fait que je sois en solo coucou je suis tout seul voilà et bien n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé également des cartes que vous avez pensé du deck en général si vous même vous l'avez déjà testé vous avez commencé à monter les decks avec les différents commandants ou à améliorer celui-ci je vous rappelle d'ailleurs en parlant d'améliorer celui-ci qu'il y aura un 20 in 20 out qui va sortir sur les réseaux sociaux de la tour dans les prochains jours sur facebook twitter et instagram donc on vous invite d'autant plus à aller nous suivre là bas pour éviter de les louper je rappelle 20 cartes qui sortent du deck 20 cartes qui rentrent pour l'améliorer avec un budget raisonnable et à ma foi vous devriez être plutôt content voilà en tout cas un grand merci à vous tous de nous avoir suivi et on se dit à la prochaine salut à tous